Un Thessaloniciens Un Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 1 et 2 Pour ce qui est de temps et de moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est quoi le jour du Seigneur ? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup se posent la question, mais c'est quoi ? En fait, pour votre information, selon la Bible, le jour du Seigneur correspond à une période bien définie où Dieu va intervenir de manière ouverte dans les affaires humaines. Beaucoup de gens se posent la question, si Dieu existe, pourquoi permet-il autant de souffrance ? Pourquoi Dieu, n'est-ce pas, permet à ce que des jeunes filles comme ça, 16 ans, soient aussi détruites ? Pourquoi il permet des guerres, des troubles, des tremblements de terre, des maladies ? Pourquoi des enfants ? Pourquoi Dieu permet à ce que des enfants de 2 ans soient frappés par diverses maladies, cancers, sida ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu permet toutes ces atrocités comme en Syrie, tous ces troubles, ces guerres qui tuent et qui font déplacer des millions de personnes ? Pourquoi ? Eh bien, laissez-moi vous dire, Dieu est un père, Dieu est notre créateur, comme un père, avec son enfant. Un père qui dit à son enfant, ne touche pas au feu, le feu brûle. Si l'enfant est têtu, comme c'était le cas pour ce jeune homme, le père peut dire, ok, comme tu penses que tu es assez grand, que tu peux mener ta vie comme tu l'entends, je te laisse toucher au feu. Et l'enfant va mettre sa main dans le feu, il va se brûler, et là, c'est là qu'il va apprendre la leçon. Eh bien, Dieu fonctionne, agit, pareil avec nous. De la même manière, il nous a créés à son image, il nous a créés avec beaucoup d'amour. Dieu t'a créé, tu n'es pas le produit du hasard, tu n'es pas le produit de l'évolution, non, pas du tout. Pas du tout, tu as été créé. Alors, Dieu a créé l'homme parfait, il lui a confié la gestion de la terre, du jardin d'Éden, et l'homme a cru qu'il était plus fort que Dieu. Il a préféré écouter le serpent, comme vous le savez, que Dieu, son créateur. Dieu ne va pas t'imposer les choses, Dieu te propose, il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie, parce qu'il t'a donné cette fonction, cette capacité de pouvoir choisir le bien ou le mal. Et là, les hommes ont préféré le mal. Et regardez dans quel monde sommes-nous aujourd'hui. Vous avez vu ? Nous sommes comme, le monde est comme sur une poudrière. Les gens n'ont plus d'identité, ils cherchent à se mesurer, ils cherchent à ressembler à leurs idoles. Au point où même des chrétiens, certains chrétiens vont dire être des fans des pasteurs. Moi, vous ne serez pas mes fans, je précise ça. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Si j'entends quelqu'un dire, je suis ton fan, je crois que je veux vraiment, vraiment me sauver, essayer de te dire les choses en face, tellement que les gens sont idolâtres. Ils veulent, n'est-ce pas, être dominés. Vous savez, les gens sont malades, regardez ce qui se passe autour de vous. Le terrorisme, les guerres, les troubles, des familles qui sont brisées, des jeunes qui sont détruits, des jeunes filles qui sont malades, des jeunes hommes qui sont détruits, des enfants qui sont dans la rébellion. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, toutes ces choses-là nous confirment que Jésus est en train de revenir. Ce matin, je reçois un coup de fil, comme je vous le disais, d'un frère à qui vit en Allemagne. Il me dit, cette nuit même, il me disait, cette nuit, pendant qu'il dormait, le Seigneur l'a visité. Et Dieu lui disait, Jésus lui disait, que le temps est fini, que c'est fini, qu'il revient, qu'il revient. Il se réveillait, il se réveillait en sursaut et il était choqué. Il m'appelle, il me dit, prépare-nous plus de distraction parce que Jésus-Christ revient. Je lui ai dit, c'est vrai parce que le Seigneur nous parle, il parle à ses enfants dans le monde entier, à tous les chrétiens, même des chrétiens que nous ne connaissons pas, ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, Dieu leur donne des songes, des visions qui annoncent le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi le Seigneur ne peut que revenir maintenant ? Vous savez pourquoi ? Parce que les hommes sont en train de détruire le monde. Je suivais une émission sur une radio africaine, Africa numéro 1, et il y avait des scientifiques qui parlaient, c'était un débat sur l'état de la Terre, du monde, du globe, et ils disaient que les hommes ont acquis une telle puissance en termes d'armes nucléaires, atomiques, que si une 3e guerre mondiale se déclarait, n'est-ce pas, la Terre, avec les armes que les hommes possèdent, la Terre peut être détruite près de 33 fois. Rien que la Russie, la Russie possède 9000, n'est-ce pas, ogives, c'est-à-dire des bombes nucléaires, 9000. Et ils viennent de fabriquer, les Russes, ils viennent de fabriquer une arme, un missile, qu'ils ont nommé Satan 2. Et rien qu'avec ce missile-là, s'ils l'envoient ici en France, toute la France peut être rasée. Un seul missile. Et ils ont près de 9000 bombes nucléaires, et les États-Unis près de 8500. La France, 300. L'Angleterre, 300. La Chine, 250 à peu près. L'Inde, 60. Le Pakistan, 50. Israël, c'est caché, on n'en parle pas. Mais ils ont, c'est une puissance nucléaire. Vous vous rendez compte s'il y a une 3e guerre mondiale ? Et je vous assure que la Bible nous dit qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale. Vous avez vu la guerre actuelle en Syrie. Vous êtes intelligents, vous allez à l'école, vous étudiez, renseignez-vous. Renseignez-vous, c'est important. La guerre actuelle, la guerre qui se déroule sous nos yeux en Syrie, vous savez ce que c'est ? En fait, c'est le prélude de la 3e guerre mondiale. C'est la guerre entre les États-Unis et la Russie. Parce qu'à un côté, la Russie soutient Bachar. D'accord ? Ah oui. Étudiez l'histoire, même sur la 1re et la 2e guerre mondiale. Vous allez voir comment ça a commencé à chaque fois. Donc la Russie soutient, n'est-ce pas, Bachar et beaucoup de pays musulmans, forcément. Et de l'autre côté, vous avez les rebelles syriens d'origine qui combattent Bachar et qui, quant à eux, sont soutenus par une grande partie des pays européens, notamment la France, et les États-Unis. et aussi Israël. Donc vous avez... En fait, nous sommes à la veille de la 3e guerre mondiale et même des politiques nous en parlent, même par rapport au terrorisme. C'est sous vos yeux, jeunes gens. C'est là qu'on est arrivé à la fin. Et on doit vous parler de la vérité. On doit vous parler de Jésus-Christ pour que vos yeux s'ouvrent. Vous ne voyez pas les informations. Écoutez les informations, vous allez voir ce qui se passe. De plus en plus, des ministres français nous disent clairement que nous sommes en pleine 3e guerre mondiale. C'est on y est, on est dans. Vous voyez bien, avec le végétal, tout ça là, les militaires, bien armés, tout ça. Mais c'est depuis des années. Vous ne voyez pas que c'est la guerre là ? C'est parce que les obus ne tombent pas encore ici. Mais c'est là là. Et encore avec les attentats là. Vous voyez ? Ouvrez les yeux. Donc Dieu ne peut qu'intervenir. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est comme si un père avait donné à confier ou donné à son enfant un jouet, un jouet pardon, un jouet, et cet enfant commence à mettre le feu dedans. Avant que le jouet ne soit complètement embrasé, nous embrasent, le père va intervenir. C'est pour cela que Dieu est en train de suiter des jeunes comme vous. C'est pour cela que des jeunes comme vous commencent à quitter le péché sexuel, à quitter la rébellion, à respecter, n'est-ce pas, les policiers, les gendarmes, les autorités, à honorer leurs parents. Ils commencent à être corrects à l'école. Ils commencent à se comporter dignement comme des véritables enfants de Dieu, non comme des religieux, c'est-à-dire des hypocrites, qui font semblant d'être chrétiens à l'église et dehors, ils font n'importe quoi. C'est pour cela que Dieu commence à se servir des jeunes de 15 ans, 14 ans, à l'école. C'est pour cela que beaucoup de jeunes comme vous commencent à se repentir, à confesser leurs péchés, à dire, voilà, moi j'étais lesbienne, j'étais homosexuel, j'étais pécheur, voleur, j'étais ci, j'étais ça. Et beaucoup commencent à quitter le péché véritablement et Dieu commence à vous parler directement sans passer par les hommes. Vous ne voyez pas, beaucoup commencent à quitter la drogue, à abandonner, n'est-ce pas, le péché véritablement, la haine, la jalousie. Et vous ne voyez pas que, ce n'est pas seulement chez nous, mais partout dans le monde entier, Dieu commence à parler à son peuple, à ses enfants. Donc, regardez, Jésus revient. C'est ça le message que vous devez retenir. Jésus est en train de revenir. Il est en train de dire aux jeunes que vous êtes, je compte sur vous. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, à la fin de temps, dans les derniers jours, Dieu a dit dans Joël 2,28, qu'il allait répandre son esprit sur les jeunes gens, sur toutes chères et particulièrement sur la jeunesse. Voilà pourquoi Dieu commence à vous toucher, à vous secouer, à vous saisir. Il commence à vous montrer vos péchés du passé, il commence à vous parler de petits copains qu'il faut arrêter avec le péché, il commence à vous parler véritablement du ciel, de l'enfer. Et, ce n'est pas un message qui s'adresse uniquement aux Africains ou aux Européens ou aux Asiatiques, aux Bétis, aux Arabes, tout ça. C'est un message qui s'adresse à toute la population terrestre. Jésus, celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera, est en train de revenir. Vous voulez quoi? Vous voulez aller en enfer, brûler pendant l'éternité ou vous voulez être avec Dieu pendant l'éternité? C'est à vous de choisir. Ce ne sont pas vos amis, ce n'est pas ta copine, à ton copain de choisir, mais c'est à toi et c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Ce n'est pas demain parce que demain, c'est trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir. Aujourd'hui, maintenant. Je ne te prêche pas la religion. Je ne te dis pas de venir prier là où je prie. Ce n'est pas ça ce que nous prêchons. je ne te dis pas de te focaliser sur moi. Ce n'est pas ça l'évangile que nous prêchons. Nous dénonçons l'idolâtrie, nous dénonçons le fanatisme, tout ça. Nous prêchons le royaume de Dieu. Nous vous disons, prenez vos Bibles chez vous. priez Dieu. Demandez à Dieu. Dites-lui, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Je vous assure, vous allez être visités par le Seigneur de gloire dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia! Oh oui! C'est une grâce de voir des jeunes comme vous. Oui! Vous auriez pu mourir à l'enfer comme beaucoup de jeunes. Hier, nous sommes allés voir quelqu'un, un monsieur, le papa d'une amie, 70 ans, il est mort. On est parti à ce funerium voir son corps et là, je me suis rendu compte à quel point nous étions, à quel point nous ne sommes à rien. Quand je regardais ce cercueil, je me disais, Seigneur, un jour, on va être là-dedans. Qui sommes-nous? Qui es-tu? De la poussière. D'où viens-tu? De la poussière. Et où vas-tu? À la poussière. Tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de te sanctifier, d'abandonner tes péchés. Pour servir Dieu, c'est le temps. Tu as servi le diable pendant des années. Il est temps que tu serves le Seigneur. Tout ce que tu fais dans les secrets, dans les coulisses, Dieu le voit. Oh oui. Il viendra comme un voleur. Quand un voleur vient quelque part, avant d'y aller, il ne va pas prévenir les victimes. Jamais. Il y a toujours l'effet de surprise. On se réveille et puis on s'aperçoit qu'on a été volé. Voilà. Et il dit bien la nuit. La nuit représente le péché. Et nous y sommes. Comme à l'époque de Sodome et Gomorre, c'est la fin. Dieu vous appelle. C'est vrai qu'il y en a qui vont se dire oui mais comment faire pour arrêter le péché ? Non, ça ce n'est pas ton problème. Tourne-toi vers Dieu et c'est lui qui fera le reste. C'est lui qui nous donne la force pour arrêter le péché. Waouh ! Qui veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur recevoir le baptême. Ceux qui veulent le recevoir avec le baptême, venez. Waouh ! Venez ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Jésus revient. Il revient vous prendre. Il revient nous chercher. La porte du ciel est encore ouverte. Vous pouvez venir au ciel. Vous pouvez entrer au ciel. C'est à vous de choisir. C'est à vous. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Waouh ! Nous allons prier pour vous. Le Vomain, on va prier pour vous. Le Seigneur va vous faire du bien. Il va vous remplir de sa bonté, de son amour, de sa joie. Seigneur, entendons, nous prions pour ces jeunes, pour ces personnes. Que ta main, Seigneur, soit sur leur vie. Ô Père, que ta main vienne sur eux et que ceux et celles qui sont malades, possédés, soient délivrés au nom de Jésus-Christ dans la Nazareth. Maintenant, que les démons quittent vos corps. Maintenant, il y a des démons qui vont sortir de vos corps. Maintenant, allez, sortez. Il y a un serpent qui commence à sortir. Il y a un gros boah. Ça sort. Allez, sort de là. Sors de ce corps. Sors. Au nom de Yeshua. Oh, quelque chose sort d'elle. Il y a quelque chose qui sort d'elle. Il y a un démon qui sort. Jesus. Oh, ça sort là. Ça sort. L'acclame le Seigneur pour elle. Ça sort là. Sors. Jesus Christ. Oh, Seigneur, merci. Merci, papa. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, démon. Lâche-la. Sors. Ça sort là. On peut acclamer le Seigneur encore pour elle. C'est beau. Dieu de gloire, sois délivré, ma soeur. Au nom de Yeshua, sois guéri. Seigneur, merci pour ma soeur. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Lâche-la, démon. Lâche-la. Sortez. Sortez au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Lâche-la, démon. Lâche-la. Sors. Allez, sortez, démon. Là, ça sort. Là, sort. Allez, sort. Il y a un démon qui sort là. Oh, amène-le-moi. Il y a un démon qui sort là. Sors. Sortez. On acclame le Seigneur pour elle, la jeune fille là. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces délivrances. Ça sort. Seigneur, merci. Wow. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Lâche-le. Là, sort. Sors, sort. Il y a un démon là. Sors. Sors. Il y a la mort qui sort de ta vie, la jeune fille. Oh, alléluia. Sors, sors, sors. Il y a la mort. La mort s'en va. Quelque chose de famille. Sors là. Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Sors. Sors, démon. Voilà. Dieu guérit ton cœur qui a été beaucoup blessé là. Jeune homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus, lâche-la. Sors. Sors. Voilà. Sors. Quitte ce corps là, démon. Il y a un esprit là. Il y a un démon là, là. Sors. Au niveau de son dos là. Sors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un démon qui sort ici là. Un démon de violence. Sors. On acclame le Seigneur pour ce jeune homme là que Dieu délivre. Oh Seigneur, merci. Wow. Seigneur, merci. Jesus. Dieu te remplit de sa joie, de sa force, de son amour. Wow. Seigneur, merci. Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, sors. Sors de là, démon. Un démon là, là, là. Là. Sors de là, au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Sors de là. Wow. Amenez-moi les autres, là. Amenez-moi les autres. Wow. C'est bon. Vous pouvez aller prendre le baptême. Les gens pour qui j'ai prié, là, les gens pour qui j'ai priés, les gens pour qui j'ai priés, là. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Lâche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es baptisé? Tu es baptisé? Non, le Seigneur t'aime, le Seigneur t'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, qu'il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Gloire à Dieu. Lâche. Sors, démon. Voilà, sors. Sors. Jesus. Ah, ça sort là. Il y a quelque chose qui sort là. Quelque chose qui sort là, là. Sors. Sors de ce jeune homme-là. Quitte-le. Quitte-le, démon. Il est logé ici depuis des années. Il remonte et sors là. Au nom de Jésus-Christ, il n'en s'arrête. Alléluia. Gloire à Dieu. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Et on va prier pour ce jeune homme-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette dame qu'elle soit libérée. Seigneur mon Dieu. Père au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Merci Seigneur Papa. Waouh, Seigneur merci. Jésus. Une notion là, sur elle. Oh, il y a quelque chose là, sur elle. Aidez-la. Ça sort là. Il y a quelque chose qui remonte là, là. Jésus. Waouh, Seigneur merci. Ça va? Dieu t'aime. Alléluia. Seigneur, bénis ma soeur. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis la soeur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a mal au genou gauche, là. Souvent mal au genou gauche. Viens. On acclame le Seigneur pour elle. Le Seigneur veut la guérir. Vous pensez que Dieu peut la guérir, là, là? Ah oui, Dieu guérit. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Waouh. Ça va? Tu es tombée, c'est quoi? Tu te fais opérer? Ah, ça va aller. Elle est allée prendre son baptême, là? La fille qui était là. Ah ben, gloire à Dieu. T'as mal au genou depuis combien de temps? Euh, quelques mois, quelques mois, un an, quelques mois. Un an? Waouh. Là, t'as mal, là? Euh, là, non. J'ai souvent des douleurs. Ouais? Bah, c'est bon, alors. Comme t'as pas mal, c'est bon, c'est réglé. T'as mal, là? T'as mal, là? Ouais? Depuis quand? T'as une genouillère, là. T'as une genouillère, là? Depuis une semaine, déjà? Depuis une semaine, déjà? Pourquoi? Tu es tombée? Euh, on m'a poussée, en fait, en gyme. Oh, ça va aller, hein? Hum? Bouge un peu, là. Voilà. T'es sportive, hein? Non? Bon. Tu aimes Jésus? Oui. À quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Elle me touche beaucoup, elle. Que Dieu te bénisse. Hein? Tu as une Bible? Hein? Non, enfin, j'ai une Bible chez moi, mais... Pas... Pas ici. À la BGC, non. T'as quoi, chez toi, là? Je m'en rappelle plus du titre. Non. Ça va, c'est quoi? Le genou gauche? Tu as un bassin qui est incliné. Tu veux qu'il soit incliné de l'autre côté ou qu'il soit équilibré? Droit. OK. Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Tu peux bouger, là? Mon genou, là? Voir à Dieu, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Jésus. Magnifique, Seigneur. Oh, Alléluia. Il y a une jeune fille, là, sur ma gauche, qui a honte, qui a peur, qui a honte, qui cherche le Seigneur, mais qui ne veut pas être vue. Tu es là, le Seigneur me parle de toi, là. Tu sais que le Seigneur t'appelle, là? Tu aimes Jésus, non? Viens. On acclame le Seigneur. Oh, Alléluia. Dieu t'appelle, Dieu t'aime, Dieu voit tes combats, Dieu voit les combats que mène ta famille, tout ça. Le Seigneur brise la timidité, brise la honte parce que tu dois le servir et tu vas chanter pour le Seigneur. Dieu, Alléluia, Jésus, Christ, Alléluia. Oh, 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 Jésus, Christ, Jésus. Oh. Tu es baptisé? Non, pas encore. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Oui. Ben, Dieu t'appelle, tu sais, non? Tu veux servir Jésus? Oui. Tu veux servir Jésus? Oui. Tu veux le baptême? Oui. Tu es sûre de toi? Oui. Ben, cours là-bas, c'est bon, c'est réglé. Ben, oui, cours là-bas, c'est bon. Ça va, toi? On a prié pour toi? En gloire à Dieu. C'est qui qui t'a invité? C'est Kevin et il y a d'autres... Kevin est où? Ah ben, le Seigneur, elle, va beaucoup chanter. Le Seigneur ouvre sa voix, là. Oh. Ton petit copain, comment il s'appelle? Tu n'as pas de petit copain? Je n'ai pas de petit copain. Tu connais Kevin depuis longtemps? Oui. On peut dire. Tu l'aimes bien? Ok. Seigneur, bénis. Bénis cette fille. Au nom de Jésus, rien ne s'arrête. Ben, oui. On a presque fini, hein? C'est bon, c'est bon, c'est réglé. Le genou, là. Il y a une fille qui n'a pas vu ses règles depuis quatre mois, au moins. Il n'y a pas de honte à voir, là. Viens, on va prier pour toi, là. Au nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Tu dérègles, tout ça. Tu as un problème avec ça, ça se dérègle, tout ça, à chaque fois, là. Et le Seigneur, il veut régler tout ça, là. Au nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. On acclame le Seigneur pour elle. Eh bien, dis donc, décidément. Elle a la totale, elle a la bénédiction totale. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Il y a une fille, une jeune fille qui a un problème, une jeune sœur, qui a un problème au niveau de son dos, au bas du dos, précisément. Il y a beaucoup de douleur, là. Non, c'est ton bas, c'est pas toi. Elle est où? Viens. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est au niveau du bas du dos, hein? OK, depuis combien de temps? C'est quand tu as eu ton accident. Là, tu as mal, là? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Touche ton dos, là. Jésus, oui. Oh, il y a une onction sur elle, là. Vous savez, l'onction, là, vient sur elle et restaure son dos, là. Vous allez voir ça, comment Dieu... Il guérit son dos, là. Il rétablit son dos. Jésus. Tu crois en Jésus? Tu crois que Jésus peut te guérir, là? Jésus, oui. Jésus. Bouche ton dos, là. Bouche ton dos. Non, il est chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, merci. Ça va? Eh bien, gloire à Dieu, c'est vrai. C'est réglé, c'est parfait. Que Dieu soit béni. Waouh. Tu veux servir Jésus-Christ, toi? Oui. T'es sûr de toi? Viens me voir. Tu veux baptiser? Oui? Oh, elle va beaucoup prêcher la parole. Et là, une onction sur elle, elle va beaucoup prêcher, là. Le réveil, là, la jeunesse, c'est quoi? Tu veux parler? Viens. Vous vous rappelez d'elle, là? 14 ans, là, l'été, Dieu la transforme de plus en plus, là. Tu veux dire quoi? En fait, j'avais fait un rêve. Et j'étais à l'école. Et après, on volait dans les airs. Et il y avait des bombes. Et il y avait plusieurs gens. Et ça a touché tout le monde. Tout le monde mourait. Et moi, j'avais peur. Je me disais, non, j'y crois en Dieu. Donc, je n'ai pas peur. Et ça me frôlait. Et après, je suis arrivée quelque part. Et en ce moment, je prie beaucoup pour que... Parce que j'en ai marre de faire des péchés. Je prie beaucoup pour que le Seigneur, il se révèle à moi, qu'il me parle dans les songes. Et j'ai fait un rêve. Il me parlait. Il me disait qu'il entend mes prières. Mais j'ai beaucoup de questions. En gros, je me dis, imagine, il n'y a rien. Après la mort, tout ça. Imagine, il n'existe pas. Mais moi, je ne veux pas de ces questions. Moi, je m'en fous. Ça, ce n'est pas toi. En fait, c'est le diable qui t'envoie des pensées comme ça. Il faut les chasser. Ça arrive à tout le monde, ça. Je n'arrive pas. Tu n'arrives pas ? Tu pêches, tu fais quoi ? Tu pêches. Quand tu pêches, c'est quoi ? Je pêche. Gloire à Dieu. Voilà. Après, tu vas gérer tes pensées. Il faut chasser au nom de Jésus-Christ. Ton petit copain, c'est fini. Oui. C'est parfait, ça. Jesus. Oh, hallelujah. C'est beau, ça. Elle a fait un son. J'ai envoyé des bombes. Tout ça, ça a explosé. Puis elle a... La troisième guerre mondiale. C'est bon, c'est réglé. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Une fille ici, il a un problème de jambes, au niveau de tes jambes. Tout ça, là. Le Seigneur veut guérir tes jambes. Oh non, il est chaud, notre Seigneur est sauveur, là. Tes jambes sont parfois lourdes, tout ça. Parfois, tu as des crampes. Et voilà. Tu veux que le Seigneur te guérisse, viens. Oh non, il est chaud, notre Seigneur est sauveur. Ouais, ouais. Waouh, c'est beau, ça. Vraiment, que Dieu soit béni. C'est bon, vous pensez que Dieu peut guérir ses jambes, là ? Aujourd'hui, c'est des guérisons, hein, que le Seigneur accorde à ses enfants. C'est bon, c'est réglé. Gloire à Dieu. Il y a eu un jeune homme, la vue. Ton oeil droit, hein. Tu veux que le Seigneur te guérisse, au niveau de ton oeil droit, là. Et le Seigneur veut guérir ton oeil, là. Tout ça, là, vraiment, là. Au nom de Yeshua, alléluia. Tu le... Ça va être tes yeux. Le Seigneur veut vraiment restaurer ta vue. Complètement. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Dieu est grand. Dieu guérit. Dieu sauve. Jeune homme, tu es baptisé ? Mon grand, tu es baptisé ? Quel âge as-tu ? 18 ans. Ça va, comment tu t'appelles ? Yann. Yann. Tu fais du sport ? Tu fais quoi ? Je faisais du foot, à l'heure. Et maintenant ? Je fais plus rien. Pourquoi t'es blessé ? Non. Pourquoi t'es arrêté ? Parce que j'avais pas le temps. Ah ouais ? T'avais pas le temps. École, tout ça. École, c'est bien, c'est bien. Tu es chrétien ? Oui. Tu pries ? Oui, je prie. C'est bien ça. T'es une petite copine ? Non. C'est bien ça. Ah, mais c'est bien ça. C'est Yann, c'est ça. Ah, Yann. Il me touche, Yann. Viens, me vois, Yann. Moi, je veux prier pour que tu sois un prédicateur. Que Dieu t'accompagne, que tu annonces la parole du Seigneur à beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a les nanas, ça tourne autour, tout ça. C'est toi qui l'as invité ? C'est ton frère ? Waouh, Yann. J'aime bien ce frère-là. C'est la première fois que je le vois, mais je pense que Dieu va vraiment beaucoup le bénir, là. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, bénis-le au nom de Yosho. Alléluia, que l'onction de l'esprit vienne sur lui, là. Il y a une belle onction, là. Jésus-Christ. Waouh. Oh, c'est magnifique, ça. Tu n'as pas le choix que de prêcher l'évangile, Yann. C'est fini. Tu vois, non ? Voilà. Tu as beaucoup aidé la famille, même financièrement. Tu as du caractère, tout ça, là. Mais Dieu t'a dit, il faut venir ici. Tu as été invité, comme tu le sais. Et le Seigneur te dit, maintenant, tu vas me servir. Les amis, là, tout ça, il va faire le tri. Dieu va trier, là, bien comme une photo de toi, là. Je vois des gens qui ne sont pas bons. Tout ça, là, des gens qui sont très, très méchants et qui peuvent t'entraîner dans toutes sortes de bêtises, là, tout ça, là. Et le Seigneur veut que tu fasses, que tu prennes soin de ta vie, que tu fasses très attention parce que l'ennemi veut ta mort, tu sais. Qu'est-ce que l'ennemi veut ? Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Gloire à Dieu. Mon frère, ça va, t'es baptisé ? T'es baptisé ? Ah, c'est parfait, gloire à Dieu. Bonsoir. C'est pour ton oeil à gauche ? Droit, ok. Ok, il faut penser que Dieu peut la guérir, là. Mais un garçon, un jeune garçon, aussi, il a pour l'oeil droit, là. Seigneur, merci, mon Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il nous arrête. Il y a quelqu'un qui est attaché, quelqu'un attaché ici, là. Attaché à une espèce de poteau, là. Et le Seigneur est en train de libérer sa vie, là. Tu veux, tu... C'est ton oeil, là ? C'est quoi ? Tu veux remercier le Seigneur ? Pour... Ben, je veux remercier le Seigneur parce que la vie que j'avais avant, c'était la vie du monde. La drogue, l'alcool, tout ce qu'il y a de pas bon, la colère, la violence envers les femmes. Tu frappais les femmes ? J'avais de la violence. Je ne frappais pas laquelle, mais c'est vrai qu'on a eu des moments de violence. Et avant, j'étais... J'étais de la famille hindouiste. J'étais dans l'hindouiste avant. Un grand-père, magie blanche, magie noire. Que j'ai été barlouté, petit, entre grand-père et grand-mère. Qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'avoir attiré beaucoup de démons sur moi. Et depuis un an, ben, j'ai connu Jésus de la part d'une soeur. Et depuis trois mois, j'ai pris le baptême. Et aujourd'hui, je voulais remercier le Seigneur de m'avoir retiré de toute cette vieille vie-là. Et de vouloir vivre la vie de Jésus. C'est beau, ça. Là, c'est beau, ça. Il brille, hein ? Viens me voir. Tu es marié ? Non. Mais là, tu vas te marier, avoir une vie normale avec des enfants. Et tu vas se prêcher même l'évangile. C'est ce que Dieu me montre. Tu vas prêcher l'évangile. N'est-ce pas ? Si tu restes fidèle à tout ça, le Seigneur va te faire prêcher l'évangile comme un pasteur, là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Et l'ouïe est Jésus. Oh, c'est magnifique, ça. C'est Dieu. Dieu renouvelle son armée. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va, toi ? Waouh. On peut aller à l'échange. On peut y aller, mes amis, là. Il y a quelque chose. Il y a comme un fleuve qui arrive ici, là. Comme un fleuve. Comme un fleuve, là. Ça va arroser les jeunes. Ça va arroser les gens qui vont aller annoncer l'évangile à l'école de plus en plus, là. Sur YouTube, tout ça. Là, vous allez chanter. Vous allez témoigner de Yeshua partout, là. Voici le fin de Dieu. Voyez la gloire de Dieu, là. Oh, Jesus Christ. La gloire de Dieu. Dieu dit, personne ne peut empêcher la jeunesse de se lever pour moi. Personne ne peut t'empêcher d'aller chanter dans les gares, partout, dans Paris. Vous devez aller dans Paris, aller partout, là où Dieu vous enverra. Allez chanter, allez témoigner dans les trains, les métros, les bus. Ma gloire va vous précéder, mes enfants, dit l'Esprit de Dieu. Ma gloire va vous précéder. Oh, voyez la puissance de Dieu. Dieu s'est réservé un peuple. Dieu s'est réservé un peuple. Un peuple, un peuple, un peuple. Un peuple, un peuple. Un peuple. J'arrive. Un peuple. Un peuple. Amen. Viens. Viens. Jésus. 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 Jésus, il est trop bon. Frère. Jésus, Jésus, Jésus. Wow. Non, non, non. Est-ce que vous voyez à quel point Jésus? Mais l'argent même, va-t'en, va, va. La famille n'a qu'à partir. Tout le monde n'a qu'à partir. Mais si Jésus me laisse, si Jésus me laisse, jamais ce sera pareil. Je suis amoureuse de Jésus. Jésus, je t'aime d'un amour. Mais même moi, est-ce qu'il y a des mots pour décrire son amour? Est-ce qu'il y a un mot pour décrire son amour? Il n'y a pas de mots. Oh. Oh. Mais il a pas de mots. Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dis chacune à son tour l'esprit de Dieu et l'esprit d'ordre La première personne qui prophétise, la deuxième qui commence, la première doit se taire d'après la parole Ok, au nom de Yeshua, la première qui prophétise, quand il y a une deuxième personne qui se met à prophétiser, la première doit se taire comme la parole le dit Si vous n'arrivez pas à maîtriser ce que vous recevez, c'est que ce n'est plus Dieu Voyez, Dieu prépare son armée Dieu prépare son armée Amenez-le à moi là Acclame le Seigneur Il y a un démon qui sort là-bas Acclame Dieu Voyez la puissance de Dieu Le démon il s'en va Ça c'est la puissance de Dieu Ne soyez pas choqué si vous n'avez jamais vu ça C'est quand Dieu vient quelque part là Le feu, les démons s'en vont Les maladies quittent les corps Dieu est en train de mettre une couronne sur toi Maïlis pour annoncer l'évangile Dieu va te faire briller de plus en plus Dieu va toucher ton père Le Seigneur te dit ma fille je veux toucher cet homme Au nom de Yeshua Viens avec ta soeur, la puissance de Dieu est sur elle Amenez-moi les deux là Le réveil arrive dans votre foyer Dieu va visiter votre papa Dieu va visiter vos parents Grands-parents, tout ça Tout ça, la puissance de Dieu va se manifester Jesus C'est une délivrance que tu reçois C'est une délivrance La sirène te fatigue C'est la fin de la sirène dans ta vie Dans ta vie Voyez la sirène Il y a une grosse sirène qui l'a attachée À un poteau C'est d'elle que Dieu parlait Attachée Oui Oui, oui, oui J'arrive mais je dois me laisser guider Viens, viens mon grand Jesus Merci, c'était lui C'est bon, c'est réglé Venez Le réveil arrive dans vos familles Jesus Dieu te dit C'est moi qui te parle C'est moi qui te visite Et c'est là que le début Le Seigneur va Comme un fleuve va couler Couler dans ta vie Dans votre foyer Dans votre famille Et avec ta soeur Le Seigneur vous dit Toutes les deux Priez ensemble Priez ensemble Priez, méditez ma parole ensemble Il va commencer à vous parler Il va commencer à envoyer des anges Pour vous prendre Vous amener au ciel Vous montrer des choses cachées Il va vous surprendre Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Le Seigneur te dit Tu n'es pas folle Mon enfant Tu n'es pas folle Le Seigneur va de plus en plus Te remplir Vous remplir toutes les deux De sa force Et je vois Cette lumière du Seigneur Qui arrive dans la famille Tout ça là Et le Seigneur va parler Clairement à ton père A votre père Il va parler clairement à cet homme Au nom de Yeshua Allélui Jesus Oh Jesus Wow Jesus Le réveil La puissance de Dieu La puissance de Dieu Dieu vous accorde Les dons de l'esprit Les dons de parler en langue De prophétie De vision Au nom De Jésus Christ La Nazareth Wow Le Seigneur Va aussi visiter Ta famille Ma soeur Il y a un réveil Qui arrive dans ta famille Tout ça au nom de Yeshua Alléluia Le Seigneur va visiter Visiter Ta nation Visiter Ta nation Dieu va Se glorifier Et le Seigneur te dit Je t'enverrai beaucoup Dans les îles Pour apporter ma parole Je t'enverrai beaucoup À l'île de la Réunion Pour apporter ma parole Tout ça là Madagascar Tout ça là Au nom de Yeshua Alléluia Le réveil arrive Tout ça là Vous priez pour la Réunion Dieu va visiter la Réunion Tout ça là Dieu va visiter l'île Maurice Visiter le Madagascar Dieu vous dit Préparez-vous Ma gloire va couler De plus en plus Ma gloire va couler là Tu sais pourquoi J'ai posé la question A mon frère Si tu étais baptisé Parce qu'il y a un appel Sur ta vie Le Seigneur te dit Tu vas beaucoup Prêcher ma parole A la jeunesse Tu vas beaucoup Prêcher ma parole Et des jeunes Vos s'en convertir Tu vas voir ma gloire Se manifester Dieu dit Je suis ton père Je vais inauder ton coeur De mon amour L'amour du père Au nom de Yeshua Le Seigneur te dit Je ferai de toi Une mère Une mère De beaucoup d'enfants Tout ça au nom Yeshua Le Seigneur Le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Dieu t'a fait des promesses Il va les accomplir Il va les réaliser Au nom de Jésus Nazareth Oh alléluia La puissance de Dieu Oh la puissance de Dieu La puissance de Dieu Alléluia La puissance de Dieu Waouh C'est beau C'est magnifique C'est bon Waouh 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 Voyez la puissance de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu Waouh Regardez la gloire de Dieu Ici La puissance de Dieu Alléluia Regardez Cette rangée là Il y a des chaînes Que Dieu brise Des liens Que Dieu brise ici La puissance de Dieu Dieu vient Dieu vient nettoyer Toutes ses soeurs ici Là au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Aidez-les 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 Le feu du réveil Dieu te remplit De son feu là De son amour là De sa joie De sa force Alléluia Gloire à Dieu La puissance de Dieu Aidez-la Waouh Seigneur Merci Merci mon Dieu Merci Amenez-les-moi Toutes là Amenez-les-moi Toutes là Toutes ces dérangées Amenez-les-moi Tu veux dire quoi ? Il veut parler Ok Tu voulais quoi ? Ça va ? Tu voudrais Pour prier Pour moi Il a compris Pour toi Waouh Il est là Il est là Sors Sors Il y a un démon Qui sort Sors Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Je ne veux pas t'entendre Voilà Sors au nom de Jésus Sors Ça Dieu vous guérit Ici Dieu vous guérit Il y a des délivrances Ici Que Dieu opère Voici Aidez-les Aidez-les Il y a une onction Ici Aidez-la 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 On acclame On acclame Le Seigneur Pour elle Le Seigneur Le délivre Au nom de Jésus De Nazareth Sois délivré Au nom de Jésus De Nazareth Oh Il est là Il y a un démon Qui mange Sa chair Qui mange Qui boit son sang Dieu brise Brise Maladie Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Oh Seigneur Merci Il y a quelqu'un Ici Qui veut confesser Un péché Un péché Tu peux confesser Ton péché Tu peux courir Ici Il n'y a pas de problème N'ai pas honte Le Seigneur veut te nettoyer De ce péché Au nom de Jésus Viens On acclame Le Seigneur Wow Dieu t'a guéri Dieu t'a délivré Dieu t'a guéri Au nom de Jésus De Nazareth Tu es baptisé Magnifique Seigneur Wow Quand je pense A ma vie Tu veux confesser Tu veux Donner ta vie à Jésus Tu veux quoi Tu veux témoigner Viens me voir Tu veux confesser quoi Si je veux témoigner C'est ma cousine Ta cousine Wow On a presque fini Le micro Vite Wow C'est magnifique Tu as quel âge Ma grande 19 ans Tu sais que tu t'aimes Beaucoup Viens Est-ce qu'on peut chanter Même ce qu'on tique Tu ne connais pas les paroles Wow Tu veux témoigner quoi Ce que Ce que Jésus Il a fait pour moi Ce que Jésus a fait pour toi Il a fait quoi Pendant un moment de ma vie J'étais avec un ami C'était mon meilleur ami Mais Il vendait de la drogue Et chaque jour Je l'accompagnais Mais moi je ne vendais pas De la drogue ? Oui Wow Et j'ai été tenté Grave Plusieurs fois Parce que Je voyais qu'il gagnait Beaucoup d'argent Moi aussi je voulais Gagner beaucoup d'argent Oui Alors que Ma mère m'a toujours M'a toujours nourri Mais moi Je voulais gagner plus Wow Et J'allais J'allais le faire Moi aussi je n'allais pas De la drogue Et C'est au moment Que là Que Dieu m'a sauvé Parce que Wow J'étais censé rejoindre Mon cousin A une fête Et finalement Il n'est pas y aller Donc Je suis parti A l'assemblée Avec Ma tante Et c'est là Que Dieu m'a sauvé Gloire à Dieu Tu as quel âge ? 15 ans Il commençait déjà Avant de la drogue Parce que son cousin Tu commençais à vouloir Avant de la drogue Tu as accompagné ton cousin Qui revend de la drogue Mon ami Ah un ami Mon ami Et là Maintenant tu as compris Que c'est fini La drogue C'est pas bon Je n'ai jamais commencé Grâce à Dieu Wow Mais tu l'as accompagné ? Oui je l'ai accompagné Wow 15 ans Tu es baptisé ? Oui Je me suis baptisé Le 6 novembre Ici en plus Wow La première fois que je suis venu La première fois que tu es venu Ici Tu t'es fait baptiser Tu as été touché Mais c'était A la base Quand je suis venu Ce n'était pas pour me baptiser Juste parce qu'elle m'avait Elle m'a invité Et je n'étais pas censé venir Et je n'étais même pas censé venir Et la première fois que je suis venu Ça m'a touché Et dès que tu as dit Que ceux qui veulent le baptême se lèvent Au début j'avais un doute Et tout d'un coup Je me suis levé Et je suis venu Mais j'avais peur Mais ma jambe a tremblé Mais je voulais quand même le faire Et jusqu'à aujourd'hui Je ne regrette pas Et je ne vais pas le voir Ah c'est beau ça Wow Mais vous allez Rodi tu te racontes Viens mon frère Wow Je vais confesser Tu peux chanter ce cantique là s'il te plaît Pour le Seigneur Vas-y vas-y Moi je t'ai dans le péché Tu t'as dans le péché Mensonges Masturbation Pornographie Violence Colère aussi Souvent J'ai tellement le péché Il y a trop de trucs Il faut que je fasse une grande liste Mais je ne sais pas Je suis heureux maintenant Au jour du jour Grâce à Jésus Oui Et le problème C'est que Avant j'écoutais trop de rap Et c'est comme ça que J'ai même failli vendre de la drogue Ça m'a influencé en fait Dans mes gestes Et là aujourd'hui J'essaye d'arrêter J'ai arrêté Mais c'est mon grand frère Qui me tente tous les jours Et j'essaye de Tu habites où ? J'habite à Irani Avant j'habite à Sergi-le-Haut D'accord Tous les jours j'essaye de sortir Mais c'est mon frère Qui me tente Tu as dit tu pourras prendre son numéro Pour l'encourager un peu Le temps que ça veut dire Rodi ouais Tu peux aussi prendre son numéro On va prier pour lui Alléluia gloire à Dieu Wow J'aime pas trop parler Je voulais pas me lever Mais depuis tout à l'heure La soeur elle s'est fait J'arrêtais pas trop C'est juste bref J'ai pris mon baptême Il y a un an ici D'accord J'étais très 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 insolente Et en fait Un jour j'ai vu les soeurs Là qui ont confessé Tout leur péché Tout ce qu'ils ont fait Et en fait Maintenant j'habite à 3h De chez mes parents Je suis allé J'ai pris la voiture J'ai roulé Tout ça Je suis arrivée chez mes parents Je leur ai balancé Tout ce que j'ai fait J'ai tout balancé Et ils étaient choqués Et tout Mais en fait Je me suis trop dit Que Dieu il m'a vu Donc je leur ai tout dit Et ils étaient choqués Parce que voilà J'étais le mur et tout Mais ils ne savaient pas Et en fait Là je voulais juste Exhorter les jeunes Ça m'a arrivé Deux trucs de ouf Et il faut vraiment Que je vous raconte En fait Il y a un an C'est la première fois Pour moi Que je tombe amoureuse Je ne savais pas Ce que c'était Et en fait Moi je me suis préservée Mais en fait Sans me rendre compte D'un côté Je voulais Jésus Mais d'un côté C'était que le garçon C'était lui et moi Même s'il me poussait Toujours aller de l'avant C'était un gars sérieux Dans les études et tout C'était que lui en fait Et là il n'y a pas longtemps Quand j'ai écouté Les enseignements En fait Le Seigneur m'a fait comprendre Que c'est lui ou c'est moi En fait On était toujours en contact Ça faisait un an Qu'on avait vu en pion Mais on était encore en contact Donc j'ai pris la décision Je l'appelais Je lui ai dit Écoute C'est pas biblique en fait Donc voilà Et j'ai pleuré ce jour là Comme une Voilà J'ai pleuré tout ça Mais en fait Je suis passée Des pleurs ou rires En fait Avec le Seigneur Mais vraiment On aurait dit une folle Et après avoir fait ça Il m'arrivait un truc de loupe En fait j'ai un appartement maintenant Je vais plus chez mes parents Par rapport aux études Et j'avais plus d'argent Il fallait payer le loyer J'avais perçu aucune aide Mon compte c'était vraiment Voilà La banque et tout On m'appelait parce que j'ai une voiture Donc il faut l'assurer Et il fallait payer Et mes parents m'aidaient déjà Mais voilà Et Je devais donner un papier À un organisme J'ai cherché Des contrats comme ça Et là je tombe sur un contrat J'ai travaillé dans une entreprise En fait pendant une semaine Je cherchais tout Là je vois Donc mademoiselle Intel A fait ce contrat là Et puis là je vois Un chèque Depuis mars 2016 Que j'avais pas encaissé Qui m'a permis Qui va me permettre de payer Mon loyer Un chèque de mars 2016 Le montant c'est J'étais choquée J'ai commencé à crier Et tout Et le deuxième truc Qui m'est arrivé Le témoignage du frère Kemen Il m'avait trop encouragée Quand il a dit Que son essence Elle est montée et tout Et j'ai dit Ouais Seigneur Je veux vivre ça et tout Parce que c'est trop un truc de ouf Et tout Je viens d'avoir mon permis Donc je voulais Et la première fois et tout J'ai fait du boucan en fait J'ai fait ouais vas-y Seigneur Tu vas mettre de l'essence Parce que j'avais que ça Comme essence C'est comme j'avais trois heures de route Voilà Et en fait au début Et puis après j'ai dû mettre de l'essence Et le signeur Il arrive toujours Quand on s'attend pas en fait Je devais rentrer chez moi J'étais à plus de 95 km de chez moi De chez mes parents J'avais que ça d'essence J'ai dit vas-y c'est bon Je m'en fous Je vais pas mettre de l'essence Et tout Ça me saoule J'avais plus d'argent de toute façon Et je roulais Et j'écoutais la louange Et c'était pas une louange normale C'était Ça m'a saisi C'était un truc de fou Là je vois tout ce conduit Je regarde mon essence La réserve elle est là Ceux qui ont une voiture Ils savent qu'on a 50 km Et c'est pas bon de rouler dans la réserve La réserve elle était là J'étais à ça de la réserve Et j'étais vraiment dans chez moi Je continue à louer Et je lève mes yeux Je vois ça là Je dis c'est pas possible Genre peut-être que J'ai mieux passé mes vitesses Et tout Non c'était pas ça Je voulais pas frotter mes yeux Parce que je me disais Adrien t'es dans la forêt Il fait noir Si tu fermes tes yeux Tu vas faire un accident Je roulais Je roulais Je roulais Je regarde encore Je vois L'essence elle est montée À ça J'ai commencé à crier Et tout J'ai appelé ma tante J'ai dit Jésus et tout Que des trucs de fou J'ai dit Eh mon essence elle est montée Moi j'y connais rien J'ai une voiture Mais j'y connais rien Ça c'est pas normal Il y a des pompes d'essence au ciel Mon dieu Il te met ton essence Eh j'étais trop choc Pompes d'essence Tâche Et voilà Donc c'était juste pour les filles Ou les garçons Que bref Ceux qui ont des petites copines Ou petites copains Voilà bah Comme je vous ai dit Moi le Seigneur il m'a fait Il m'a demandé c'est quoi le choix Et tout Et bah en fait J'ai choisi Jésus Mais je vous dis juste que Franchement après ce que j'ai fait Il m'arrivait que Dans le chèque Juste après L'essence aussi Que des trucs comme ça Et là J'ai invité ma Ma belle soeur en fait Et mon frère Et je savais pas en fait Il s'est avancé là Et là Il a été délivré Il est parti prendre son baptême J'ai été choquée Ça faisait je sais pas combien de temps Qu'on priait pour lui Et mon petit cousin aussi Qui vient qui confesse Il est grand Il est grand Ah ouais ouais C'était juste pour vous dire Que Voilà J'avais des amis Tout ça J'étais une fille très Entre guillemets populaire Mais voilà Bah là Je peux vous dire Que je me retrouve bien seule En plus Le temps de chez moi Mais je peux vous dire Que tous les jours J'avais une semaine là J'avais 10 examens Toute la semaine Et je vous dis Je me levais le matin J'allais J'étais là Jésus Jésus J'étais là Je sautais Chantais un chant C'est en Lingala Mais je suis pas congolaise Donc je comprenais pas C'était au fin de l'île À Gwende Nyesu Un truc comme ça Mais je sais pas ce que ça veut dire Mais j'étais là Et j'allais Et je voyais les joueurs Ils s'étaient stressés Moi j'étais là Je rentrais dans la salle L'examen j'avais la paix Je sortais j'avais la paix Et tout Je disais Mais Seigneur C'est quelle assurance J'étais bien en fait Je me suis dit Ce Dieu là Je vais plus le quitter C'est mort Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je voulais vous proposer Quelque chose Les jeunes filles Les jeunes femmes Les jeunes filles Levez les mains Est-ce que vous voulez Avoir une réunion Une rencontre Samedi prochain Qu'entre vous filles Pour partager entre vous Priez pour la France Priez pour Ça vous intéresse Ok Pour les hommes On verra après Ok Mira tu peux venir Avec Anne Et Trifan Venez un peu là Avec moi Tu as fait un songe On va en parler tout à l'heure Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Donc c'est bon Samedi prochain Vous êtes là D'accord C'est là Samedi prochain C'est toi Qui l'a fait C'est à quelle heure A quelle heure ça vous arrange Les jeunes filles Les jeunes soeurs Entre vous Pour parler de Jésus Christ Et parler des affaires Qui concernent les femmes Toute la journée Mira Mira Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord A partir de 14h C'est bon C'est bon Trifan C'est bien C'est parfait Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Donc tu vas confesser Tout à l'heure Tu vas venir avec moi On va faire ça en direct Pas de problème Est-ce qu'on peut se tenir par la main Et baigner le Seigneur Est-ce qu'on peut chanter Alléluia Mes soeurs Merci Alléluia 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 Seigneur, merci Alléluia Rodi Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Oh 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 Alléluia 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 Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Alléluia Merci Yahweh Merci Yahweh Merci Yahweh Merci Yahweh Merci Yahweh Alléluia Alléluia Adonai nous voulons bénir ton nom pour cette jeunesse qui se lève Seigneur Tu es le Dieu qui sauve Tu montres que tu es présent Seigneur au sein de cette jeunesse Seigneur c'est toi qui libère les vies C'est toi qui libère les coeurs Seigneur c'est toi qui nous amène du péché à la vie Seigneur nous voulons bénir ton nom Père pour ce réveil Seigneur que chacun Que chacun te rencontre encore et encore Que chacun Seigneur soit encore libéré du péché Au nom de Jésus de Nazareth Seigneur merci pour l'oeuvre merveilleuse que tu fais Seigneur nous croyons que nous verrons encore davantage Encore davantage ta main Encore davantage la sainteté de Dieu Que ton nom soit béni et au choix Merci pour ce que tu fais Ce que tu as fait et ce que tu feras encore Merci Adonai pour ta paix Pour ta grâce et pour ta vie Oh Dieu Merci Père Pour les vies que tu libères Jésus Gloire à toi Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Applaudissements Applaudissements En attendant Je répète Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Jésus je t'aime Jésus je t'aime Jésus je t'aime Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ? Jésus je t'aime Acclame celui que tu aimes Jésus je t'aime C'est lui qui t'a sauvé Jésus je t'aime Est-ce que tu peux élever ta voix Juste pour adorer ce Dieu ? Applaudissements Jésus je t'aime Il est beau Il est magnifique Jésus je t'aime C'est ce Dieu là qu'on aime Tu es ma fierté Amen Jésus je t'aime Tu es ma richesse Jésus je t'aime Tu es ma richesse Tu es ma richesse Jésus je t'aime Tu es ma richesse Jésus je t'aime Attention Jésus je t'aime Attention Les frères peuvent nous aider un peu Au niveau du baphe s'il vous plait Même si l'ennemi essaie d'attaquer la Jésus et Dieu n'est-ce pas ? Amen Que Dieu soit béni en tout cas Que chacun Rentre dans la paix du Seigneur Prenons aussi le temps de nous saluer Amen On aura par la grâce de Dieu encore d'autres réunions quand Dieu le permettra. Et voilà, que chacun rentre dans la paix du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.